Les soignants sont allés au front lors de la première vague de la crise Covid avec beaucoup d'entrains et la volonté de remplir leur mission, soigner leurs concitoyens. Sur la seconde vague c'est plus compliqué, nous avons des taux d'absentéisme qui augmentent du fait de la fatigue à la fois psychologique et physique de nos personnels mais aussi de l'augmentation des postes vacants car les postes hospitaliers ne sont peut-être plus aussi attractifs que par le passé avec la pénibilité qui est accrue et une valorisation qui est perçue comme insuffisante. La stratégie nationale de vacciner d'abord les personnes âgées ou à risque est une bonne stratégie. En effet nous sommes confinés parce que les hôpitaux sont saturés et les hôpitaux sont saturés parce que les personnes âgées ou à risque font des formes graves de la Covid. Donc si nous voulons retrouver nos vies économiques et sociales il faut prendre en charge, il faut traiter, il faut vacciner d'abord les personnes âgées et à risque. Concrètement la campagne de vaccination se passe très bien sur le terrain. Les professionnels hospitaliers en lien avec leurs collègues de ville ont réussi à monter dans des temps records des centres de vaccination ville-hôpital ou uniquement assurés par la ville pour réussir à vacciner le maximum de nos concitoyens dans le cadre des consignes nationales. C'est donc un franc succès, il faut continuer en ce sens. Il a été intéressant pour moi de m'exprimer devant le collectif citoyen puisque j'ai pu répondre à des questions diverses et variées que se pose l'ensemble des français. C'est d'ailleurs une expérience intéressante qu'il faudra peut-être penser à amplifier dans l'ensemble de nos territoires, avec les représentants des usagers et avec aussi les élus démocratiquement élus dans nos territoires. Donc c'est une expérience très positive et j'espère que vous aurez des conclusions qui nous seront à tous utiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !